Je voudrais revenir sur la question, la directrice entre ethnologie et philosophie. Souvent on mélange les deux registres. Par exemple, quand on parle du judaïsme, on fait de l'ethnologie en réalité. On dit, voilà, les juifs pensent comme ceci, pensent comme cela, ils ont écrit ceci ou cela. Ça c'est de l'ethnologie. Parce qu'en réalité, la philosophie est beaucoup plus exigeante que cela. La philosophie exige une recherche de cohérence. Et d'ailleurs, en ethnométhodologie, qui est la discipline fondée par Harold Garfinkel, et dont j'étais assez proche à une certaine époque par le biais d'Yves Lecerf, avec lequel j'ai soutenu un du SS, comme d'autres, d'ailleurs comme Yves Lenoble et comme Hubert Brun, à Paris VII, Paris VIII, eh bien, il y a un temps pour décrire les mœurs en vigueur, et un temps pour comprendre le système lui-même. La cohérence du système qui sous-tend tout cela. C'est ça qu'on appelle l'ethnométhodologie en réalité. Et par conséquent, ce mémoire d'ailleurs de du SS est paru en partie dans l'ouvrage « Le guide d'astrologie » de 1997. Et la philosophie implique de chercher une cohérence globale, et pas simplement de décrire des façons de faire qui se sont plus ou moins imposées au cours des temps. Et de la même façon, j'ai souvent fait le reproche à des critiques de l'astrologie, comme Brémorel ou comme Zarka dans son « Que sais-je » de décrire de manière ethnologique des savoirs, sans en rechercher la cohérence. En disant simplement, comme on parlerait d'une langue, en disant « Voilà, les gens parlent cette langue-là, on ne va pas chercher à comprendre quelle est la structure de cette langue, ils la parlent, voilà, il y a une façon de faire qui existe, voilà. » Mais là, c'est l'ethnologie. C'est une approche ethnologique de la langue. L'approche structurelle et philosophique de la langue, c'est de comprendre comment elle est organisée, ou plus exactement, comment elle a été planifiée au départ, tout en sachant qu'elle a pu être altérée, corrompue par la suite. Et l'ethnologie, elle, elle intègre la corruption dans sa perception du savoir. Au lieu de purger ce savoir de ses altérations, elle enterrine ses altérations. Et ça, je trouve ça inacceptable. Et donc, quand on veut parler d'astrologie, il ne faut pas se contenter de faire de l'ethnologie, de l'ethnolinguistique, en disant « Voilà, voilà le langage astrologique, comme il est pratiqué usuellement, etc., dans certains milieux, etc. » Non. Ça, ça n'est pas sérieux. On ne peut pas réduire l'approche de l'astrologie à une considération purement linguistique et ethnologique. Il faut essayer de comprendre sa structure fondamentale, sa cohérence fondamentale et le projet dans sa dimension première. au lieu de déballer tout en vrac, etc. Alors, effectivement, les astrogens eux-mêmes sont victimes de ce genre de travers, puisque souvent, ils se contentent, effectivement, de répéter ce qui leur est parvenu, et de valider ce qui est arrivé, ce qui est advenu, au lieu d'avoir une approche critique. Et on arrive, on passe d'une approche critique à une approche apologétique. Et les astrogens sont dans l'apologétique. Et en ce sens-là, étant apologétiques, ils prêtent le flanc à une approche ethnologique, puisqu'ils disent, finalement, « L'astrologie telle qu'elle est pratiquée, c'était ce qui devait se produire. » C'est un peu la thèse de Patrice Guinard, d'ailleurs, dans son manifeste. Voilà, une thèse hegelienne ou pseudo-hegelienne. Voilà l'astrologie, voilà l'aboutissement de l'astrologie, l'aboutissement historique de l'astrologie. Et donc, il faut la prendre comme elle est, quitte à la toilette un petit peu, mais enfin, tout ce qui est là, les aspects, les maisons, les planètes, etc., tout ça, c'est très bien, comme dirait son maître Nicolas, c'est très bien, il faut mettre un tout petit peu d'ordre dans tout ça, mais tout ça, ça existe, c'est comme un arbre, voilà, qui a poussé, ben voilà, il faut prendre l'arbre et ses fruits, tels qu'ils sont devenus, voilà. C'est une approche apologétique. Par opposition à l'approche critique, où il s'agit de se demander tout ce qui est venu altérer, corrompre le projet initial, et ça nous renvoie à un débat sur les anciens et les modernes, la théorie des anciens et des modernes au XVIIe siècle, c'est-à-dire, les modernes, ben voilà, les modernes, c'est, voilà, la astrologie, elle est ce qu'elle est devenue. Et s'intéresser aux anciens, c'est de se demander qu'est-ce que les anciens avaient voulu faire. C'est pas du tout là une démarche. Sous-titrage ST' 501